Bonjour, aujourd'hui on va parler de Michael Jackson, on va parler plutôt de sa fille Paris Jackson. Paris Jackson qui je crois a déjà 21 ans. Oui, le temps passe vite. Il y a longtemps, on nous présentait une Paris Jackson à côté de son père qui était super timide et qui n'arrivait même pas à placer un mot. Et maintenant, on a une belle jeune femme qui va dans sa propre direction, qui malgré la perte de son papa, essaie quand même d'avoir une vie normale, une vie loin des substances illégales, qu'elle a bien sûr utilisées dans le passé, mais c'est quelqu'un qui essaie de se reconstruire, elle se reconstruit à sa façon à petits pas. Donc, il faut dire qu'elle n'a pas vraiment été entourée. La mort de son père, elle a essayé de retrouver du reconfort auprès de sa mère, Debbie Rowe, une mère qui bien sûr avait expliqué qu'elle avait porté ses enfants pour Michael Jackson. Elle avait été payée, mais elle ne souhaitait pas être mère, elle l'a fait juste pour Michael Jackson. Mais justement, au moment où il n'était plus là, sa fille a souhaité se rapprocher d'elle afin de savoir d'où elle venait. Parce que ce n'est peut-être pas facile pour un enfant de ne pas avoir de lien avec l'un des deux parents, que ce soit le père ou la mère. Donc, elle a renoué des liens avec sa maman. Elle est plutôt allée dans ce sens-là de la famille que dans le sens des Jackson. À part quelques cousins, elle n'est pas vraiment proche du groupe Jackson en lui-même. Elle n'est même pas proche de Janet Jackson, ce qui est terrible quand même, parce que Janet était très très proche de son frère. Elle était justement celle qui était le plus proche après Latoya de Michael Jackson. Et on apprend que, malheureusement, elle ne voit pas œil pour œil. Elle aurait même eu une dispute assez grave, qui a failli avoir des graves conséquences. Ça, ça date bien sûr de 2010. Donc aujourd'hui, on sait que Janet et Paris Jackson ne se parlent pas. Ils se parlent rarement. Janet Jackson vit en Angleterre et Paris Jackson vit aux États-Unis. C'est vraiment dommage parce qu'il me semble que Janet Jackson avait essayé de faire un rapprochement, avait essayé de voir si elle pouvait être une sorte de deuxième figure maternelle pour Paris Jackson, qui, à l'époque, était dans sa phase de rébellion. Et ça avait donné une dispute qui avait été relatée dans tous les magazines. À partir de là, voyons ce qui avait se passé et arrivé, c'est-à-dire qu'on allait essayer de la détruire. Elle a décidé de se retirer. Elle a décidé de se préserver. Elle a décidé de ne pas essayer d'être cette mère, cette figure maternelle pour la fille de son frère. Ce qui est dommage. Donc aujourd'hui, Paris Michael s'est sorti de ses problèmes, que je ne vais pas relater ici parce que c'est assez personnel, mais elle a été très vocale par rapport à ça. Elle est une très belle jeune femme qui s'est lancée dans la musique. C'est son mode d'expression à elle, un genre complètement différent de celui de Michael Jackson. Donc ça, c'est pour les fans de Michael Jackson. Je sais qu'il y en a plein sur cette chaîne-ci. J'en suis une qui est partagée. En tout cas, on souhaite quand même bonne chance à cette jeune femme, cette belle jeune femme qui est le portrait de sa maman. Et même si on a du mal à voir du Michael Jackson, après tout, c'est sa fille, il avait déclaré comme telle. Et nous ne sommes pas là pour juger si c'est vrai ou pas. Voilà, c'est pour les fans. J'espère que vous avez vu la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada